Bonjour à tous. Les appuis financiers à l'Afrique visent-ils réellement l'aide au développement ? Question posée cette semaine dans le magazine Nord-Sud. Des pays africains qui sont tributaires de l'aide extérieure et qui risquent de le rester pour longtemps, c'est le constat adressé par certains spécialistes économiques qui craignent que cela ne soit bien plus préjudiciable aux pays africains que salvateurs. Les années à venir seront celles de l'aide massive pour l'Afrique, affirment ces mêmes économistes, se basant sur certains indicateurs qui prouvent que le besoin va se faire de plus en plus pressant, notamment pour combattre la pauvreté, les maladies et surtout atteindre la longue liste d'objectifs du millénaire pour le développement avant 2015. Alors question, comment garantir l'efficacité de l'utilisation de cette aide ? Eh bien le professeur Jacques Dich Baguati de l'Université de Columbia aux Etats-Unis a sa réponse. Pour lui, il y a un travail à faire au niveau des pays donateurs. Autrement dit, il leur faut abandonner la définition classique de l'aide qui se réduit à ce qui est dépensé dans les pays bénéficiaires pour mettre l'accent sur les dépenses qui sont faites pour les pays bénéficiaires. Dans une étude récente, Jacques Dich Baguati fait remarquer que l'aide peut se révéler un handicap tant que des gens penseront qu'il faut l'accroître dans tous les pays de la même façon. Il en veut pour preuve la fuite des cerveaux qui s'accroît dans les pays africains. Et l'aide massive, on le voit, n'y change rien. D'autant plus que l'Afrique se montre divisée sur les modèles de développement qu'elle souhaite privilégier. Et ce, six ans après le lancement du NEPAD, le fameux nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le NEPAD qui avait pour objectif, on le rappelle, de sortir l'Afrique du cycle infernal de la pauvreté et d'intégrer du même coup le continent dans l'économie mondiale. Mais cela présupposait un continent uni ou du moins sur la même longueur d'onde, ce qui est loin d'être le cas. Alors, doit-on s'en remettre à l'Union africaine lancée en 2002 pour garantir une vision panafricaine ou bien le salut du développement de l'Afrique passera-t-il par le projet des États-Unis d'Afrique porté par le Libyen Muammar Kadhafi ? Une chose est sûre, le développement assumé et pérenne de l'Afrique, ce n'est pas pour maintenant. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les sources de ces différentes analyses, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce blog. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine.